En déroulé, il va y avoir un petit point d'information de 15 minutes, ensuite la présentation d'une charte, donc d'une ébauche de chartes qui est validée ensemble en 15 minutes. Ensuite l'idée c'est de prendre des décisions, donc 10 minutes de décisions diverses concernant Facebook, concernant comment est-ce qu'on fait des AG, et concernant une action qui a été proposée samedi. Et ensuite un moment de discussion et de propositions de cadre pour les actions futures. Et après à la fin, de voir s'il y a des nouveaux points qui émergent pour l'ordre du jour de la prochaine AG, et est-ce qu'il y a des choses qui émergent. Voilà. Et donc pour commencer, on va faire un point d'information. On va faire un point d'information. Allez, c'est-à-dire qu'on rappelle très 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 bref, le mouvement s'inscrit dans le mouvement national d'occupation des lieux culturels ou autres, et voilà, il y a 100 lieux qui s'occupent à l'heure actuelle, depuis deux mois, et nous on a commencé vendredi, et on a obtenu une occupation obtenue avec un accord avec la mairie et le bourneau, pour obtenir la chambrette, l'espace qui peut exercer 6 personnes, et la courette, et voilà pour le moment ce qu'on a pu tenir avec le bourneau. Voilà. Le mouvement national, pour le redire, n'est pas, bien que ce soit initié principalement par des personnes de la culture, c'est un combat qui s'inscrit contre la réforme de l'assurance chômage, et également pour la prolongation de l'année blanche, à la fois pour les intermittents et pour les intermittents de l'emploi, toutes les personnes de ces nerfs, on le rappelle du cadre. Donc nous, on s'inscrit dans ce mouvement national, et ce mouvement national, en fait, organise chaque semaine des réunions qui réunissent les représentants de chaque lieu. Donc la première réunion à laquelle on a participé était hier, donc c'était une réunion principalement axée sur des questions juridiques, puisque nous on arrive à un moment où ça commence à craindre, il y a pas mal de lieux dont les directions ou les mairies commencent à mettre la pression aux occupants et aux occupantes, à leur demander de vouloir partir. Aujourd'hui, il y a un lieu qui a été expulsé. Nous, on arrive en retard, mais notre retard peut être aussi une chance par rapport à l'ensemble, parce que ça peut permettre aux personnes qui occupent des lieux depuis deux mois de se dire que ce mouvement-là s'essouffle pas et qu'ils continuent d'essaîner. Donc ça, c'est important. Ce qui ressort de la réunion également, c'est que la plupart des lieux à qui on met la pression aujourd'hui, la pression, elle est liée au fait que le message s'élargisse et qu'il y a ce mot convergence des luttes qui commence un peu à faire peur aux directrices, aux directeurs du lieu, aux mairies qui, jusqu'ici, pouvaient être complaisantes. Une radicalisation du combat dans la mesure où ce n'est pas parce que les lieux culturels vont rouvrir que le combat sera terminé et que pas de victoire sans suppression de la réformation en chômage et sans réflexion véritable sur les conditions de rouvrir tous les lieux par rapport aux artistes qui vont se retrouver en difficulté avec le phénomène d'embouteillage par rapport à des compagnies qui auront travaillé sur des spectacles et qui, pour certaines, devront brader leurs spectacles, pour d'autres, ne bougeront pas de jouer, pour d'autres qui n'auront pas pu présenter leur création en 2020, seront derrière celles qui ont une nouvelle création de 2021. En bref, un micmac qui nécessite plus qu'une simple annonce de réouverture. Les gens nous disent pourquoi vous commencez l'occupation alors que ça rouvre dans deux semaines. Or, la réouverture n'est pas la solution et c'est bien le mot d'ordre de la coordination nationale à l'heure actuelle. On s'est dit qu'en plus de cette base commune qu'on a, qui vient du mouvement qui émane de l'Odéon, que ça serait bien quand même de poser des choses dans une charte, une charte qui serait évolutive et qui pourrait être mise en question dans des commissions, mais qui serait transmissible aux nouveaux arrivants dans le mouvement et qu'on présenterait à chaque âgé, à l'écrit ou à l'oral. Voilà, Marianne, tu veux nous lire toute la proposition, puis après on discutera point par point. Voilà, je la lis, je ne la commente pas et elle sera reprise après. Proposition de charte. 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 Objectif, définir un socle commun qui sera transmissible aux nouveaux arrivants. Elle sera affichée et présentée à chaque âgé, à l'écrit ou à l'oral. Préambule, cette charte est validée en âgé. Elle est évolutive et peut être questionnée ou modifiée en âgé, mais est débattue en réunion du matin ou de fin de journée en fonction des disponibilités. Si quelqu'un est contre un point de la charte, il est invité à venir en réunion du matin pour faire émerger une proposition de modification, le cas échéant. En âgé, les décisions sont prises à la majorité des trois quarts. La minorité peut être entendue et est invitée à venir s'exprimer en réunion du matin pour faire évoluer la proposition, le cas échéant. Les préoccupés du Bourneau s'inscrivent dans le mouvement des occupations, partie du théâtre de l'Odéon, deux mois plus tôt. Nous sommes attentifs aux évolutions du mouvement national en participant à la coordination des lieux occupés. C'est celles ou eux qui sont, qui décident. Les commissions et réunions du matin sont ouvertes à tous et à toutes. On est toutes et tous capables et légitimes à venir s'exprimer, à participer aux commissions et à agir. Chaque commission développe des propositions qui sont décidées au consentement, en écoutant les oppositions fortes et en modifiant la proposition, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'opposition forte. Ça, c'est la définition du consentement. Les propositions venant des commissions sont ensuite soumises au vote des présents à l'AG. En AG comme en réunion, nous privilégions les modes de communication non-violents, incluant une prise de tour de parole et leur respect. Dans la prise de parole, chacun, une, parle en son nom propre et s'efforce d'intervenir de manière brève et concise. Cette charte est aussi très concise. Voilà, mais elle pourra donc évoluer. L'idée, c'est qu'elle puisse évoluer, être améliorée par chacune, chacun. D'autres besoins de s'exprimer. Je voulais simplement dire, quand tu ne prends pas par au vote, ça ne veut pas dire que tu t'opposes ou que tu ne t'opposes pas, c'est comptabilisé comment par rapport aux trois quarts, un quart ? Tu le comptabilises comment ? Il ne compte pas, il compte, ça veut dire que c'est simplement pour savoir. C'est une excellente question qu'on ne s'est pas posée. On s'est dit, les trois quarts des présents. Une majorité, elle a trois quarts des présents. Mais si cette problématique-là t'intéresse, t'es invité à venir en discuter. Ou alors, on peut noter, peut-être qu'il prend les notes, on peut noter ce complément d'info-là et puis on réfléchira à comment améliorer la proposition. Merci, Égile. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on se dise qu'en AG, les décisions sont prises à la majorité des trois quarts et que la minorité peut être entendue et invitée à venir s'exprimer en commission pour faire évoluer la proposition au cas échéant ? Moi, je me posais la question d'une phrase qui dirait « Ok, on est inscrit dans un mouvement national, dans un collectif, etc. mais on a aussi une réalité locale, on a aussi une autonomie. » Je ne l'ai pas entendu dans ce que tu as lu ou alors j'ai mal entendu. Alors, on a mis les préoccupés de Bourdieu s'inscrivent dans le mouvement des occupations partie de l'Odéon. On avait mis au départ « s'inspire », après on s'est dit « c'est bien de partir, de s'inscrire », parce que c'est là dont ça part et ça peut évoluer vers une inspiration si on a envie de se retirer des choses et de ne pas tout garder. Et après, on a quand même mis « nous sommes attentifs aux évolutions du mouvement national, mais ce qui laisse l'ouverture à ce qu'on nous défasse à notre point ». Il y avait l'idée aussi, par rapport à ce qu'ils font qu'ils décident, celles et ceux qui font qu'ils décident, c'est la notion que si quelqu'un vient et critique ce qui se passe, mais n'est pas acteur, en fait ça peut vraiment s'abattre le mouvement et d'accepter que ça se cherche et que du coup tout le monde peut être acteur. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui débarque en nager, qui n'est jamais venu avant et qui tout à coup s'oppose à un point et qui nous embarque dans des grosses discussions. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut l'exprimer en nager, c'est entendu et ensuite la discussion a lieu en communication. Et enfin, dans sa prise de parole, chacune, chacun parle en son nom propre, en jeu, et s'efforce d'intervenir de manière brève et concise. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce point ? Ok, merci. Donc on a adopté cette première base de chartes qui sera donc évolutive. Bienvenue à ceux qui veulent continuer à travailler dessus. Merci. 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 Merci.